Vas-y François, fais l'intrant. De la même manière que moi. Non. Vas-y. Non. Do it. Non. Do it. Just do it. Just do it. Non. Do it. J'suis pas payé. J'suis payé une Ferrari. Quand je l'aurai, je la fais. Allez, fais l'intrant. Bah non. Arrête, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Fais l'intrant. Ah non. De la même manière, allez. S'il te plaît, tu veux bien arrêter de me frapper ? Je sors l'épée maintenant. Je ne fais pas l'intrant. Bonjour à tous, au revoir. C'était misérable. Vous voyez pourquoi François ne fait pas de vidéo maintenant. Oh bah du coup, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Feed de Patrick. C'est l'épisode 3. Et je vais essayer d'être un peu plus calme parce que sinon je vais dégommer ma voix. J'ai encore mal la gorge. Donc aujourd'hui, on a fait un petit live jeudi soir. Et on a fait du botania parce que j'aimerais faire du botania en fait pour avoir un... Alors botania si vous ne savez pas, c'est un des modes un peu magiques. Et en gros, tout repose sur le fait de faire de la... Botania... Bot... 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 Botalogy ? Je ne sais plus le terme, c'est quoi. Botania, qu'est-ce que ça te fait penser toi François ? La botologie. Botologie, oui. En gros, on utilise des fleurs pour faire des choses, notamment de la magie. Et du coup, on peut faire un Ring of Far Reach qui permet d'atteindre des distances folles. Enfin, en gros, il permet de casser, de placer des blocs à 10 blocs de soie. Donc là, vous voyez que je peux casser ce bloc d'ici. Mais avec le Ring of Far Reach, je pourrais atteindre le petit truc que vous voyez là. Et c'est génial. Mais c'est vraiment pratique quoi. Donc, on le fait en live plutôt que ça. Donc, je vous montre juste vite fait mon setup pour ceux qui seraient intéressés. Donc, j'ai des Endoflame qui sont des plantes qu'on peut crafter avec ce mode là. C'est assez simple à faire. Qui, en gros, quand on leur donne du charbon ou n'importe quoi qui peut être brûlé. Tant que ça n'a pas un produit dérivé, je tiens à préciser. Donc, on ne peut pas leur donner des sauts de lave par exemple. Elles vont l'absorber et générer du mana. Ce mana est absorbé par ce petit truc là qui est un Mana Spreader. Et il est dirigé. Voyez, il y a un trou. Il le dirige sur cette petite piscine de mana. Donc là, c'est rempli parce que j'ai plein de mana. Et avec ça, je peux faire des choses. Donc, notamment, je peux faire des choses infusées. En quelque sorte, je les trempe dans le mana. Donc, c'est infusé. Un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. C'est un peu comme ça. Ou alors, je peux utiliser ça qui est le Runnic Alter. C'est une sorte de table de craft pour ce mode là. Et ça utilise du mana pour faire fonctionner le truc. Donc, c'est vraiment un mode cool. Je vous conseille d'y regarder si vous jouez sur Modpack. Et il n'est pas très compliqué. Si vous commencez, il faudra faire ce petit truc là. D'ailleurs, il y a un livre qui est plutôt bien fait de Botania. Parce que quand vous l'avez en main. Et que vous avez un truc de Botania. Vous pouvez, voyez. Enfin, un truc qui a un rapport avec Botania. Vous pouvez faire Control. Et ça ouvre le livre à la page exacte où ça parle de ce truc là. Donc, c'est vraiment pratique. Par exemple, si j'avais, je ne sais pas moi. Là, c'est des pétales de Botania par exemple. J'en prends un. Je fais Control. Et vous voyez, ça m'ouvre à la page où ça parle des trucs. Alors, c'est en anglais évidemment, le livre. Mais je suppose qu'il doit y avoir pas mal de tuto qui existent en français. On avait fait un peu de Botania sur FTS si vous êtes intéressés. Je ne sais plus trop quel épisode, mais ça devait être vers le début. Mais bon, c'est un mode assez cool. Et du coup, on le fait un petit peu en live. Parce que je n'ai pas trop envie de le faire en épisode. Parce que c'est un peu plus fun en live. Comme ça, on peut le faire avec les gens. Donc, le véritable sujet de cet épisode. Où est-ce que tu es ? C'est comme tu ne connais pas le mode. Au moins, quand tu le fais en live, les gens t'aident. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu racontes des cracks. Merci aux personnes qui m'ont aidé en live d'ailleurs. Alors... Ah oui, j'ai fait un petit test très fun. Je ne sais pas. Oui, j'ai fait ça en live. Alors, j'ai remarqué qu'on pouvait... Alors, je vais remonter en haut. Alors, Pam's Craft. Vous savez, Pam's Craft, c'est le mode où il y a toutes les nourritures. Mais il y a tellement de nourritures, c'est juste abusé. Mais en gros, on a ce petit outil qui est un cutting board. Donc, c'est une planche à découper. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Si vous mettez deux pommes comme ça, ça vous fait une salade de fruits. Et la salade de fruits, elle est géniale. Mais géniale ! Ce n'est pas la meilleure nourriture, mais elle donne ça de saturation. Je ne sais pas si vous voyez. La première barre, c'est le nombre de gigas que ça donne. Et la deuxième barre, c'est la saturation. Et ça donne de la saturation, mais à mort. Et il y en a qui se souviennent de l'épisode d'avant. J'avais montré le Culinary Generator. Et bien, le Culinary Generator peut prendre la salade de fruits. Et ça génère 24 RF pendant plus de deux minutes. Donc, ça génère au total. Vous voyez, en fait, ça, c'est plutôt pratique. Quand vous êtes dans le Culinary Generator avec de la nourriture, il vous dit combien ça génère. Donc, par exemple, si je prends du mouton cru et que je vais là-dedans, vous voyez qu'il me dit que ça va générer 12 000 RF. Donc, c'est plutôt pratique, ça, pour voir ce que ça génère. Mais vous pouvez aussi trouver les chiffres sur le wiki, évidemment. Mais du coup, je ne savais pas. Je croyais que la fruit de salade, ça allait générer... Parce qu'une pomme, ça génère 7 000 RF. Et du coup, je me dis que la salade de fruits, ça va générer 14 000, 20 000 RF à la limite. Non, 60 000 RF. Bon. Évidemment, quand vous voyez des gens avec des big reactors qui font 10 000 RF par tick, ça vous fait rigoler. Mais moi, je trouve ça intéressant. Surtout qu'on a plus de 200 stacks de pommes. Du coup, je pense qu'on va aller recycler un peu les pommes. On va penser à la nature, on va recycler les choses. Je vous le dis. Ouais, on fait du bio, nous. Bref, ça, c'était juste un petit truc marrant que je voulais montrer. Le véritable sujet de cet épisode est dans cette table de craft. Et je l'ai déjà fait. Bim, je le sors de la table de craft. Voilà, le Digital Miner. Donc, le Digital Miner, je pense que vous l'avez déjà vu un peu partout. Donc, je vais éviter de vous embêter avec. Moi, j'en ai vu, moi. C'est une machine pour miner. Donc, on va le mettre en place dans le monde de minage. Parce qu'on a envie de petites ressources. J'aimerais bien avoir surtout des ressources parce qu'on n'a plus rien pour crafter, là. C'est tout ce qu'il nous reste de faire, par exemple. Oh, il n'en reste plus rien de faire. Il faut que j'en ai un petit peu sur moi. Ouais, il nous en reste plus rien. Donc, on va aller mettre le Digital Miner. Par contre, il nous faut un petit truc avant le Digital Miner. C'est de quoi l'alimenter. Parce que nous, on n'a pas d'éoliennes qu'on peut mettre où on veut. On a ça qui génère pas mal d'énergie, quand même. Donc, on va faire un... Alors, je vais le sortir. Donc, dans le mode Ender.io, qui est un de mes modes préférés, je dirais. On a le Dimensional Transceiver, qui est l'équivalent d'un Tesseract. Donc, en gros, ce petit bloc-là, vous pouvez... Avec ce petit bloc-là, vous pouvez transférer l'énergie à travers le monde. Donc, c'est assez pratique. Et du coup, on va utiliser ça pour transférer l'énergie. Je fais aussi un petit dernier truc que je voulais montrer. C'est l'expérience Obelisk, encore une fois, d'Ender.io, qui est un truc où on peut stocker toute l'expérience. Alors, je tiens à préciser, mais en fait, le nombre que vous voyez de level, là, c'est l'équivalent d'un joueur. Donc, c'est pas 38 levels. C'est vraiment 38 levels d'un joueur. Mon héros. Mon héros. J'ai oublié, moi, j'ai de pas que j'allais sauter. Au revoir. Non, non, tu peux revenir par pitié. Pitié, je te payerai une Ferrari. Sois gentil. Ah, une vraie ? Une vraie, oui. À l'échelle à Seurat. Oui. Promets-le-moi. Oui, je te le promets. Tu me le jures. Oui, je te jure. T'es filmé, là, tu filmes. Oui, je te jure que je t'achèterai une Ferrari. Voilà. Dans 500 ans. Ah non, il suffit de faire un clic droit sur... Ah oui, c'est complètement bizarre, en fait. Il suffit juste de faire un clic droit sur un Enderman pour avoir son arme. Je croyais qu'il fallait les tuer, mais en fait, non. What ? Il y a de la Curse Earth. Regarde. Oh. Bon, bon, bon. J'ai toutes les pièces du puzzle. Je peux maintenant enfin crafter les 2 Dimensional Transceiver. Donc les voilà. Hop, je vais le placer à côté de François juste pour le délire. Donc, on peut... Alors, ils ont changé un petit peu le fonctionnement, ce que je vois. C'est un petit peu changé, mais vous voyez qu'on a un onglet pour l'énergie. On a aussi ça, ça doit être plutôt pour les items. Ça, ça doit être pour des fluides, je dirais. Ça, ça doit être plutôt aussi pour les items. Ah non, on peut envoyer des filtres aussi avec. Ça, ça peut être très pratique si vous voulez régler des filtres à distance pour une machine. Et on peut envoyer aussi des rails ou je sais pas quoi. Bon, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit gars-là. Donc, l'énergie. Donc, on va créer un channel d'énergie. Tout simplement. Je vais l'appeler genre... Comment je l'appelle, François ? Dis-moi. C'est toi qui choisi le nom. Vas-y. Le nom de quoi ? Le nom de quoi que tu as dit ? Voilà, Mr. T. On va mettre que c'est un private channel. On l'ajoute. Donc, Mr. T. Mr. T. Donc, lui, on va en garder un. Donc, 2 dimensional transceiver. Lui, il n'est pas réglé. C'est lui, justement, que je viens de régler. On va le raccorder ici. Hop. Vous voyez. Il commence à faire un petit peu d'énergie. Enfin, il y a un peu d'énergie dedans. Et lui, il envoie de l'énergie. Et puis, on va mettre celui-là à côté. Je vais aussi... On va... Encore que... C'est pas très grave. Mais on peut... On peut y régler, justement, pour les items. Et du coup, on pourrait... On va l'appeler Query. Comme ça, en fait, on va récupérer les items que... Le Digital Miner récupère directement à la maison. Comme ça, on n'aura pas besoin d'aller à côté. Ce qui peut être encore plus pratique. Donc, je rajoute un channel privé. Et lui, il reçoit, par contre. Donc, voilà. Il y aura juste à mettre une sortie d'item ici. Quelques coffres. Ce ne sera pas très problématique, ça. Donc, tu viens, François ? On va aller poser le Digital Miner. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais je l'ai mis quelque part. Là, hop. Allez, let's go. Let's go. Je ne sais pas si on a assez de production d'énergie. Mais on peut toujours en rajouter. C'est pas un problème. On peut générer de l'énergie avec des pommes, de toute manière. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu... Du sucre. Ah, du sucre, ok. Pourquoi on a des potatoes shards ? Pourquoi on a des shards de potatoes ? Bah, en fait, je me suis trompé. J'ai mis la patate dedans. Et je t'ai dit, c'est quand on fait ça, t'as ça. Et t'as des autres morceaux qui te donnent en plus. Quand tu mets une patate, t'as un comme ça, un comme autre. Regarde, c'est meilleur que la patate, en fait. Ouais, mais ça ne vous sait rien comparé à la salade de fruits. Tu devrais te mettre à la salade de fruits. Ouais. La salade de fruits, c'est la vie. Tiens, tant que je suis au spawn, euh... J'ai fini de terraforming du spawn. J'en ai fait une vidéo, pour ceux qui sont intéressés. Je le mettrai dans le petit i au-dessus à droite. Si je pense au montage. Enfin, au montage, c'est plutôt à l'upload de la vidéo. D'ailleurs, le désert, voilà, a disparu. C'est plus qu'une plaine. Pleine de... Et la maison de l'autre ? Là, la maison de B-Boy, elle a été déplacée. Pareil, Pierre. Elle a même été upgradée. Il y a un chien juste devant, genre en mode, je garde le spawn. Alors... C'était celle de B-Boy ? Du coup, quand vous regardez avec le M, la map, voilà, en grand, on ne voit plus la bordure des glaces. C'est plutôt sexy, je trouve, là. Tac ! C'est beaucoup plus grand que... Qu'est-ce que tu... Oh, la calasseux ! Quel radin, je te jure. Ok, donc, on va... Je ne sais pas où est l'autre poutre là-dessus. Ah, je vois un petit truc sur le côté. Est-ce que c'est Output, Input, ces trucs-là ? On va juste laisser un espace pour être sûr. Comme j'ai beaucoup plus de câbles... C'est aussi gros que ça, Digital Manager ? Ouais. C'est possible à bloc, ça fait ça. Oh, il y a un King Time. Je vais le mettre là. Donc, ça, c'est pour les items. On va mettre en Insert. Hop. Extract, pas besoin de redstone. Euh... Je suppose qu'on... Oui, on peut réguler... Euh... Non. On peut peut-être configurer les Outputs ou autre chose. J'ai pas l'impression. Donc, j'espère que derrière, c'est... À mon avis, derrière, c'est plutôt l'énergie en général. Mais, bon, on va partir du principe que non. Je vais mettre, donc, le ardenner de clé. Donc... Ouais. Ah non, c'est bon, ça, c'est connecté. Vous voyez, le serveur a un peu de mal. Il faut faire un peu avec. Donc, je vais régler le channel d'énergie. Hop. Donc, je veux que tu receives. Voilà. Donc, on voit que l'énergie arrive sans problème. Et dans le Digital Manager, si j'arrive à y accéder... OK. J'ai été vite de voir sur le Wiki comment le configurer. C'est pas si compliqué, en fait. Apparemment, on peut... Donc, on peut rajouter de nouveaux filtres. On peut dire quel minerai peut récolter. Bon, là, j'ai dit or avec une petite étoile. Donc, ça veut dire qu'il va récupérer n'importe quel minerai, en fait. Euh... Et... Je lui ai dit aussi de récupérer des matériels. Et le matériel qu'on récupère, c'est le marbre. Parce qu'on utilise le marbre pour la déco. Donc, c'est assez pratique de le garder, en fait. Le diamant. Non, mais... Oui, c'est de l'or. Tout, tout, l'or. L'or, ça veut dire minerai, en anglais, François. J'ai mis une portée de 80. Je suppose que ça suffit. C'est juste pour tester dans un premier temps. 60, quoi t'as vu ? Non, mais maintenant, je les repousse à 80. Donc, j'ai tout configuré. Donc, je peux appuyer sur Start. Et voilà. To mine. Apparemment, il a pas mal à miner. Hello, there. Hello. Le bruit mine la cobble, par contre. Euh. Bon. J'ai l'impression qu'il mine n'importe quoi. Dans son rayon d'action. Bon, c'est le monde de minage. C'est pas très grave. Parce qu'on s'en fiche. C'est le monde de minage. Mais... Ça m'étonne qu'il... Hmm. Pourquoi il... Il essaie de miner... Ok. Là, ça a l'air déjà d'être beaucoup mieux niveau bloc. Et il mine du charbon. Bon. Donc, ça a l'air d'être bon. Par contre, j'ai l'impression que notre câble de... L'item... De... Endorio ne lui convient pas. Il préfère autre chose. Ce qui ne m'arrange pas spécialement. Oui, il a déjà récupéré de la redstone. Il mine un peu n'importe où, en fait. J'ai l'impression. Il y a 37 000... C'est fou, la quantité de minerais qu'il y a dans cette zone-là. Bon, on rajoutera des chests pour tout ça. Mais... C'est assez fou quand on y pense. Donc, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il mine vraiment les minerais. Donc, des fois, vous êtes dans la grotte comme ça. Et puis, vous voyez les minerais disparaître. Juste... Vraiment le minerai. Salut François. Je pense que la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, c'est parce que j'ai oublié de régler le channel query. Du coup, il n'avait aucun endroit où envoyer ses items. Et maintenant, oui, je vois les items passer. Donc, c'était de ma faute. Malgré que j'ai crafté, du coup, des... Des câbles de... Du mode. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je le relance. Il a 37 800 et des blocs à miner. Ce qui va lui prendre un peu de temps. On a déjà mis du stockage de l'autre côté. On a quelques chests. Mais du coup, je ne sais pas du tout s'il faut le garder. Je vais demander dans le chat comme ça, je serai sûr. ... Tu vas là ? Tranquille là ? Mr. T ? Ouais. Elle est minée n'importe quoi. Elle n'est pas trop mal la regarde. Euh... Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais là, c'est le touch. C'est pour ça que tu fais ça. Ouais. Bon, ben, je suppose que oui. Il suffit juste de charger l'endroit où il est. Donc, on va le laisser travailler. Le chunk où il est travaille, en tout cas. Donc, on verra bien si à la maison, les minerais continuent d'arriver. Si c'était... Ah, si les minerais n'arrivent plus, c'est qu'il fallait charger plus. Mais bon. Ah, il y a un bouton reset ici. Ça, c'est cool. On peut le mettre aussi en mode seal touch, mais il utilisera plus d'énergie. Actuellement, il utilise 200... Ah oui, on peut reconvertir en RF. Oh, 88 RF, c'est pas grand-chose. Je vais regarder... À mon avis, en seal touch, ça consomme énormément. Donc, je ne pourrais pas le laisser... Ouais, je ne peux pas le laisser en mode seal touch. Ouais, 80 RF, en fait, ça va. C'est pas... C'est pas si terrible que ça, en fait. C'est même plutôt bien. Alors ça, apparemment, ce slot-là, c'est une poubelle, à ce que j'ai compris. Ou un truc dans le genre, je ne sais même plus. Mais bon. Du coup, on a notre digital miner en route. Il va miner pour nous pendant tout ce temps-là. Et c'est génial. Comme ça, après, on aura plein de ressources sans rien faire. C'est le but de FTP, hein. Enfin, c'est le but de n'importe quel mode pack. Faire toutes les machines et après, on n'a plus rien à faire. On s'assit dans un fauteuil et il y a tout qui se fait automatiquement. Bon, tu viens, franchement. On va revenir à la maison. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour la ferme à bois, ça. Non. 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 Si. Je ramasse tout et on y va. Allez. Allez, viens. Putain, je ramasse tout et on y va. Allez, allez, allez. On y va. Pendant que le mineur est en train de travailler. Je vais peut-être mettre un waypoint pour être sûr de ne pas le perdre, par contre. Je l'ai aimé, moi. J'ai déjà mis un. J'en remets un, voilà. Comme je me disais que c'était un peu dommage de ne pas avoir l'effet seal touch parce qu'on peut récupérer du coup la redstone en brut. Et avec la redstone ore, vous allez voir, il y a un truc vraiment bien. Si vous la transformez, alors je vais la retrouver dans un... Si vous la mettez dans un addiction smelter avec un bloc de sable, ça vous donne un bloc de redstone carrément. Ça, c'est cool. Et ça donne 50% de donner un rich slag. Et les rich slag permettent d'avoir beaucoup plus de minerais très précieux. Donc, par exemple, vous pouvez avoir... Avec du ferrous, vous pouvez avoir 3 de ferrous avec un seul bloc de minerais de ferrous. Donc, c'est plutôt bon. Donc, j'aimerais bien en profiter. Et puis, pour tout ce qui est diamants et tout ça, en avoir plus aussi. Parce que si ça mine bêtement comme ça, bah là, par exemple, il a miné 2 blocs de diamants. J'ai eu 2 diamants. Donc, c'est pas très rentable. Donc, ouais. J'upgrade l'énergie. Donc, j'ai mis 3 steam dinamos supplémentaires. Normalement, la production de charcoal doit être bonne. C'est possible que ça ne suive pas, mais il suffit d'améliorer le four. Et là, ça suivra. Et normalement, il y a assez de bois qui est préparé. Ou sinon, je peux mettre des trucs de salade. De l'énergie de salade supplémentaire. Comme ça, je suis sûr. Bon, après, je vais éviter la salade quand même. C'est un peu ridicule quand on y pense. Oh, bien que je pourrais... Ces petits générateurs-là, si vous ne savez pas, vous pouvez les mettre par width. Oui, par width. Je parle le belge. Le width. Et en les mettant par width, bah, ils produisent 8 fois plus. Mais ils consomment 8 fois plus. C'est exactement x8. C'est comme faire 8 générateurs. Donc, c'est juste... L'avantage, c'est que ça prend moins de place. Donc, je pourrais en faire un plus gros. Qui, du coup, générer... Bah, 24 x 8. Rf. Ce qui est pas trop mal. C'est honnête. C'est pas exceptionnel. Mais c'est honnête. Bon, bref. Je vais upgrade un peu le storage. Parce que là, il n'y a clairement pas assez. Et du coup, on devrait être bon. Ah, du coup, il avait miné aussi deux autres diamants, en fait. Quand le serveur répondra. Voilà. Mais parce que j'ai déplacé ce coffre-là. Parce qu'il était là avant. Donc, c'était un peu gênant. D'ailleurs, j'ai aussi changé le câble qui va dans le Dimensional Transceiver. Parce qu'avant, c'était un de ces câbles-là. Mais ces câbles-là ne transmettent que 200 Rf maximum. Alors que cela, c'est 800 Rf. Donc, ce sera largement suffisant pour notre petit gaillard. Donc, voilà. Du coup, je propose d'aller retourner tout là-bas. Là où il y a le Digital Miner. Et de le remettre en Siltouch. Ça va être génial, le voyage. En plus, François, je pars pendant 10 minutes de voyage. J'étais content de te connaître. Oh, t'as la petite batterie, là. Vas-y, je te la vole. Non, je déconne. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je me casse. Ok, on se retrouve près de petits gars. C'est marrant parce que le câble d'énergie n'est pas connecté. Mais il reçoit bien l'énergie. Enfin, c'est un bug graphique plutôt. J'ai pris aussi un bloc d'opsy. Je vais essayer de rajouter l'opsy dans la config. En attendant, je peux rajouter le Siltouch. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il utilise 529 Rf. Oui, on est largement... C'est bon. On produit plus d'énergie. Ok. Donc, matériel. Hop. Bloc d'opsy. On le met dans le slot. On fait save. Et normalement, on est bon. Start. Là, vous voyez, il essaye de miner. C'est bizarre. Il essaye de miner la stone maintenant, pour le coup. C'est bizarre, ça, quand il essaye de miner. Alors, je vais peut-être essayer autre chose. Je vais reset à nouveau. Ok. J'ai utilisé le ore filter. Donc, j'ai utilisé le truc pour les minerais normalement. Et j'ai mis obsidian. Et ça semble mieux fonctionner. Donc, what the fuck ? Quel est le délire ? Et maintenant, ça affiche bien 37000. Je sais pas s'il y avait d'obsidian dans la zone. Mais s'il y en avait, ça vaut la peine. C'est toujours cool d'avoir d'obsidian. Du coup, je vais faire... Attendez, je vais reset et je vais faire la même chose avec le marbre. Parce que j'ai besoin du marbre. J'aimerais bien avoir du marbre. Je mettrais un barrel de marbre de l'autre côté. J'ai fait des upgrades pour notre petite machine. Donc, déjà 8 upgrades d'énergie. Peu importe. Il faut les appliquer. Ça semble logique. Je sais pas pourquoi les écrans flash comme ça. Je vais me mettre sur le côté pour éviter qu'on voit le flash. Donc, ça avec les upgrades d'énergie. Ça devrait sacrément, voilà, diminuer la consommation. Il en reste encore 4. Il faut le temps qu'elle se consomme. C'est un peu embêtant, ça. Donc, avec ça... Ah oui, la machine consomme plus que 70 RF. 50 RF. Bon ben voilà, on va la faire tourner. On va pouvoir tourner 10 digital miners sur le monde avec des upgrades. Non, on va lui mettre des upgrades de vitesse maintenant. Le problème avec... Évidemment, le problème, c'est que les upgrades de vitesse augmentent énormément la consommation. C'est même assez exponentielle. Donc, je vais juste les mettre une par une jusqu'à quand que ce soit un niveau acceptable. Allez, encore une et je pense que ce sera bon. Et on sera toujours en dessous du niveau d'avant. Et ça devrait être... Voilà un peu plus de 200 RF. Là, si j'emmène dernière, je suis pratiquement sûr que ça va dépasser les 500 RF. Donc, je vais éviter pour le moment. C'est déjà pas mal comme vitesse. Là, vous voyez, les items apparaissent beaucoup plus vite. Donc, elle ira beaucoup plus vite. Et elle reste quand même plus efficace énergétiquement qu'avant. Donc, c'est tout bénef pour moi. Et ça me rend tout content. Donc, je vais la laisser tourner tranquillement. Ok. Alors, il est temps de faire un peu de suivi par rapport à ce qu'on a fait avec François. Donc, j'ai fait le Culinary Generator version 8. Donc, il y en a 8 dedans. Donc, il fait 192 RF. C'est pour apporter un peu de support au dynamo quand on utilise un peu trop les machines. Comme ça, on est sûr d'avoir assez de RF. Parce que François a maintenant une pièce avec toutes les machines pour les abeilles. Donc, ça, c'est toutes les machines qu'il a besoin pour les abeilles. Vous imaginez. Je ne veux même pas essayer de comprendre le fonctionnement de chaque machine. Je vais juste l'essayer. Il n'y a pas encore toutes. Je n'ai pas pressé qu'ils consomment 10 000 RF par tic. Ouais, ouais, ouais. Bah, on verra ça plus tard. Parce que là, il faut qu'on combine d'abord des minéraux et tout ça. Mais bon. Du coup, ça, ça offre un support. Ça fait du 192 RF. J'ai mis un petit coffre avec plein de salade. Salade for the win, évidemment. Et du coup, là, on a une meilleure Power Bank aussi. Enfin, pas une Power Bank. J'appelle Power Bank. En fait, c'est des capacitors bank. Mais bon. Donc, elle a 2 millions de RF. Mais bon. Ce n'est pas encore assez pour le stockage d'énergie. Surtout qu'on a amélioré notre jetpack. Donc, on a fait des reinforced jetpack qui sont presque les plus avancés. Donc, vous pouvez voir le jetpack de base. Le simple jetpack. Le deuxième qu'on a fait. Et puis qu'on a amélioré directement vers le reinforced. Qui est vraiment pas mal. Puis, on aura le raisonnant qui est le meilleur. Mais qui utilise de l'endorium. Et puis, il y a le truc que je veux absolument. C'est le flux infused jetplate. Qui est hyper rapide. Je pense que c'est plus rapide que la Power Armor. De loin. Je pense que c'est dans les trucs les plus rapides, en fait. Le flux infused jetplate. Ok. Ce sera à peu près tout pour cet épisode. Désolé pour la voix un peu rocailleuse et tout ça. Et le ton un peu plus faible que d'habitude. Surtout que je m'étouffais à la moitié du temps. C'est génial les rhumes. Hein ? Hein, monsieur ? Eh, t'as retiré ton casque ? T'as mis un afro maintenant. Moi, j'ai un chapeau de chat. T'as vu ? Regarde, quand je baisse ma tête, je peux essayer de te couper avec le chat, en fait. Tac. Tac. Moi, je vais peut-être te faire attraper les dos. Tu te prends pour un Pokémon Master. Va jouer à Pokémon Go. Bon, ce sera tout pour cet épisode, dans tous les cas. C'était un épisode assez important, vu que maintenant, on a enfin un Digital Miner qui tourne et qui va nous faire pas mal de ressources. On a aussi amélioré le stuff. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme armure. Comme vous pouvez voir, je vais commencer à rechercher. Si vous avez une armure à suggérer, pas la Power Armor parce qu'elle est assez embêtante à faire, une petite armure sympathique qui se recharge, de préférence pas quelque chose qu'il faut réparer, je suis preneur. Il y a éventuellement la Flux Infused, qui est pas trop mal, qui, franchement, est à notre portée. Oui, c'est un peu embêtant à crafter, mais c'est à notre portée. Donc, ouais. Si vous avez quelque chose, je suis intéressé parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de mieux pour se protéger. Du coup, c'est à peu près tout pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode de Fit de Patrick et je vous dis salut à tous ! Ciao ! Ciao ! Je vais mettre aussi une couronne. Pourquoi ma couronne est moins classe ? Ha ha ! Pourquoi tu as une couronne plus classe ? Ah parce que moi je suis le roi, toi tu es le prince. Ah non, tu peux arrête ! Arrête, tu vas mourir ! Arrête, arrête, arrête ! Non ! Je sais que tu vas mourir ! Je vois ta vie au-dessus de ta tête ! Oh putain, je bug ! C'est trop tentant ! Arrête s'il te plaît ! J'ai plein de bordel sur moi ! Non, non, j'ai plein de bordel ! En vrai que j'ai pris l'ascenseur ! Non, ça va ! Je vais pas te taper, hein ! Gentil, hein !